Bonjour à tous, si on peut faire un tout petit peu de silence, merci. La séance de cet après-midi est consacrée aux actualités et aux innovations en orthopédie pédiatrique sous la coordination de notre collègue Damien, le professeur Richard Rohan. Merci à tous de participer, mais comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons une visite exceptionnelle que nous voulons bien sûr honorer et remercier. Madame la députée Valéria Fort-Montian, qui est franco-ukrainienne et qui est présidente de l'Amitié France-Ukraine pour l'Assemblée nationale et le Parlement ukrainien. Donc, elle a voulu participer, je l'ai conviée bien sûr, et comme la semaine dernière, elle ne pouvait pas être là pour le lancement de l'opération qu'on a voulu de partenariat pour aider les victimes de la guerre en Ukraine avec la chaîne de l'espoir, il y avait une séance la semaine dernière qui est en ligne d'ailleurs, qu'on peut montrer sur le portail de l'Académie, avec la participation de la Fondation de l'Avenir et de la mutualité française. D'ores et déjà, et la participation bien sûr de la chaîne de l'espoir et d'un collègue tout à fait exceptionnel qui est professeur d'anesthésie réanimation au Val-de-Grâce et qui est un acteur de la chirurgie solidaire, humanitaire, acteur sur tous les terrains de guerre, en particulier en Syrie, et qui est actuellement en train de partir une part demain en Ukraine pour monter à l'Ivv, une structure de formation pour les personnels de santé ukrainiens pour la chirurgie de guerre, la logistique, la prise en charge des blessés graves dans des conditions très difficiles. Donc c'est le professeur Raphaël Pity qui va devenir un pilier vraiment de l'action qu'on peut mener sur le terrain sanitaire en Ukraine, sur le terrain, avec l'achat de l'espoir, contribue également avec l'envoi de convois sanitaires avec des équipements de différents types et l'aide de Madame la députée va être essentielle pour qu'on puisse mieux comprendre quelles sont les attentes et besoins sur le terrain, quels types de matériels sont encore nécessaires, comment faut-il y monter des chaînes de logistique autour de l'organisation de cette aide. Voilà, Madame la députée, si vous voulez bien prendre la parole, je vous ai, on s'est vu hier, et moi j'ai été vraiment frappé, c'était juste après la prise de parole à l'ONU du président de l'Ukraine, et vous étiez en ligne sur BFM, je crois, pour commenter un peu ce discours très très émouvant et très difficile du président de l'Ukraine, et donc ce que j'ai ressenti c'était à la fois votre volonté d'agir et en même temps la difficulté à laquelle vous êtes confronté avec des appels qui viennent sans cesse de partout pour trouver de l'aide, aussi bien pour l'accueil des réfugiés en France que pour apporter sur le terrain un véritable soutien. Tout d'abord un grand merci pour cette invitation, cher professeur. Bonjour à toutes et à tous. Je préside le groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale, et dans ce cadre-là, depuis cinq ans, je travaille avec l'Ukraine dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour accompagner notamment le développement des relations bilatérales entre nos deux pays. Il s'avère que la guerre fait rage en Ukraine depuis huit ans, mais on l'a un tout petit peu oubliée parce qu'elle était concentrée sur un périmètre assez restreint, mais depuis le 24 février, nous avons une guerre de grande ampleur, de haute intensité, c'est le mot des professionnels de la guerre, et ça veut dire des bombardements, des opérations militaires offensives et ça veut dire aussi les villes assiégées. Donc qu'est-ce que ça veut dire du point de vue médical ? Parce qu'il y a cette partie-là qui vous intéresse particulièrement, ça veut dire qu'on a les blessures qui sont liées au bombardement avec des armes à sous-munitions, donc qui sont a priori bannies par les conventions internationales, donc ça veut dire des petites blessures par projectile, des membres sectionnés, des visages abîmés, donc ça nécessite forcément des interventions pour sauver les membres, les capacités d'entendre, de voir de ces personnes. Ça veut dire aussi un problème d'accès à la médecine classique, donc pour des pathologies qui préexistaient à la guerre, donc problème d'accès à la chimiothérapie, problème d'accès à l'insuline et d'autres médicaments et d'autres pathologies que vous connaissez bien mieux que moi, je ne suis pas une professionnelle de médecine. C'est évidemment la sous-nutrition, la malnutrition des adultes, mais aussi des enfants dans des territoires occupés qui n'ont pas accès à la nourriture. C'est aussi la prolifération de maladies liées aux conditions de vie dans les souterrains, dans l'humidité, mais aussi de la prolifération du Covid qui n'a pas été annulée par la guerre, malheureusement, comme d'autres pathologies d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, il y a besoin de médicaments et d'aides à destination et de professionnels à destination des civils. Plus, évidemment, toutes les blessures de guerre des militaires que les gens qui ont opéré sur les scènes de guerre connaissent bien, qui ont besoin de matériel d'urgence, des garrots et autres médicaments anti-douleurs, anti-inflammatoires. Donc, voilà la situation médicale aujourd'hui de l'Ukraine. Je cherchais l'autre jour, parce que j'ai été appelée de la banlieue de Kiev, je cherchais à faire accéder une personne d'un âge certain, pour ne pas dire d'un certain âge, aux médicaments qui permettaient de maintenir son niveau de sucre parce qu'elle souffre d'un diabète, mais qui est traité par médicaments et pas encore par l'insuline. Donc, très difficile à obtenir, parce que les pharmacies ouvrent de manière chaotique en fonction de ce qui se passe sur le terrain et qui ne sont pas forcément approvisionnés de manière régulière dans ce type de médicaments. Donc, voilà les difficultés que rencontrent les Ukrainiens aujourd'hui sur le terrain, sans parler évidemment du drame qui se déroule au quotidien. Vous avez vu, comme tout le monde, les images de villes libérées, comme Butcha. Donc, il y a toute la dimension psychologique qui va entraîner des drames et des problématiques post-traumatiques pour les adultes comme pour les enfants. J'accueille moi-même une famille de réfugiés chez moi et donc, j'essaie de m'occuper aussi de l'accompagnement des réfugiés qui arrivent sur le sol français. La difficulté, c'est la barrière de la langue pour pouvoir être prise en charge du point de vue psychologique. Ça ne sert à rien d'avoir un psychologue. Pour la paix de psychologie et psychiatrie, ça va à peu près, on passe par le jeu. Apparemment, il y a des professionnels qui arrivent à trouver un terrain d'entente pour faire manifester leur désarroi aux enfants de tout petit. Mais pour les adultes, il y a besoin de verbaliser. Pour verbaliser, il faut être compris, il faut pouvoir comprendre la question, en tout cas l'échange. Et là, on a une vraie difficulté parce que les Ukrainiens ne sont pas francophones ou pas tous, en tout cas. Et donc, il faut trouver aussi des solutions pour cette prise en charge localement, plus, évidemment, donner un cadre le plus serein possible, le plus stable possible, une intégration, même s'ils se sentent évidemment très bien munis en France et très bien accueillis. Ça fait partie des éléments qui leur permettraient de se reconstruire. Donc, voilà un petit peu le champ de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on rencontre sur le terrain, de ce que j'essaie de véhiculer aussi en termes de messages. J'ai à disposition du professeur Benhamou la liste des médicaments et des biens de première nécessité médicaux qui est mis à jour de manière régulière par les professionnels sur le terrain en Ukraine que je lui ferai passer. L'avantage, quelque part, du terrain ukrainien, c'est que vous avez non seulement une école de médecine de qualité plutôt élevée, donc vous avez des enseignants, des professeurs, des médecins, des pratiquants sur le terrain qui sont aptes à prendre en charge leurs propres blessés. De plus, tout professionnel de médecine en Ukraine est mobilisé, immobilisable, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes dans le cadre de la loi martiale. Donc, à moins de démissionner de son poste en hôpital et partir à l'étranger, a priori, ils sont tous mobilisés dans le cadre de leurs compétences et de leurs connaissances, soit sur le terrain, soit dans un établissement médical. Donc, si l'hôpital n'est pas bombardé et s'ils ont accès au matériel, ils arrivent à fonctionner, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres scènes de guerre où déjà la médecine de base avait un niveau très faible, voire inexistant, où là, tout est à faire. En Ukraine, il y a au moins une base solide, donc on peut se greffer là-dessus assez aisément. Et pour le coup, ces niveaux occidentaux, à tel point que le professeur Véran, enfin, pardon, le ministre Véran, je vais y arriver, a autorisé l'exercice de la médecine de ces professionnels qui peuvent arriver en France à travers les autorisations délivrées par l'ARS. Donc, ça prouve bien qu'il y a une compatibilité professionnelle et où le dialogue serait aisé entre les médecins français et les médecins ukrainiens. Si vous avez des questions, évidemment, je reste à votre disposition. Je ne sais pas quoi vous raconter d'autre parce que je peux en parler pendant des heures. Le drame que vit aujourd'hui l'Ukraine est énorme. Les besoins sont évidemment immenses. Donc, voilà. Je reste à l'exercice. En tout cas, merci, madame la députée. Et si vous permettez, je vais demander à tous nos collègues de se lever pour vous remercier et pour saluer en même temps toutes les victimes de la guerre qui sont victimes d'une guerre totalement injuste. Et donc, vous avez toute notre solidarité. Merci. 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 Merci.